À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Un jour, une question. C'est quoi Notre Dame de Paris ? C'est une cathédrale, un lieu de culte catholique situé sur l'île de la cité à Paris. Construite au Moyen-Âge à partir de 1163 et sur deux siècles, elle est devenue l'un des symboles de la France. Mais pourquoi est-elle si importante ? La cathédrale est construite en l'honneur de la Vierge Marie, mère de Jésus. C'est elle, Notre Dame. Au fil du temps, la cathédrale reçoit des trésors sacrés, comme la couronne d'épines que Jésus aurait portée sur la croix. Mais après la Révolution française, les lieux sont en pâteux état. Désaffectée, Notre Dame s'hermène d'entrepôt à vin. En 1831, Victor Hugo publie le roman Notre Dame de Paris, qui se déroule au Moyen-Âge. C'est un énorme succès. Le roi Louis-Philippe confie alors la rénovation de la cathédrale à l'architecte Viollet-le-Duc. Les travaux commencent en 1843. Viollet-le-Duc en profite pour ajouter des touches personnelles, comme une flèche sur le toit. Et 54 gargouilles, des sculptures de créatures fantastiques, censées évoquer l'atmosphère du Moyen-Âge. Dans la nuit du 15 au 16 avril 2019, un incendie détruit une grande partie de la toiture et la flèche de la cathédrale s'effondre. Grâce aux pompiers, l'édifice est sauvé, ainsi qu'une grande partie des trésors qu'il renfermait. Il faudra des années pour rebâtir Notre Dame, mais des personnes du monde entier ont fait des dons pour aider à sa reconstruction. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond.